Jésus, le fou, c'est un Yéguer ! Jésus, mon mec, c'est un Yéguer ! Elle m'a plébiscité, tranquille, moi je l'ai bouffé Authentique, authentique, à la pesée Chérie, comme je t'ai dit là, je vais à Yéguer Ne sois pas triste comme ça, je reviens dans deux jours Tu sais, tu n'as pas le boulot, je ne peux pas te laisser Je sais chérie, tu sais que je n'aime pas quand tu me quittes Mais comme on n'a pas le choix, c'est le boulot qui est inhonoré Chérie, tu vas me manquer Toi, tu me manques déjà, bébé C'est dans mes bras Alors, rebonjour, monsieur Critico, c'est bienvenu une fois de plus sur Célébrité Réca Oui, bonjour, bonjour à tous les fans Anguera ! Bonjour, moi-même, je suis là, c'est moi-même Merci, monsieur Critico Alors, Anguera, c'est le mot fétiche de Critico Bien, on appelle ça une interpellation, c'est le mot de passe C'est comme Jean-Michel Kankan disait Famille, famille ! Bon, je voulais avoir un mot Et comme je suis un personnage qui parle un peu Dans ma langue maternelle J'ai mis ça en basse, Anguera Anguera veut dire le temps Parce qu'il y a des gens qui demandent Anguera, c'est quoi ? Je dis, c'est le temps Voilà Donc, ça n'a rien à voir C'est juste une façon De relancer mon public de temps en temps, quoi Un peu le cri de guerre Voilà le cri de guerre Ok, merci, monsieur Critico Aujourd'hui, nos internautes aimeraient savoir Qui est réellement Critico Qui est la personne Qui se cache derrière les personnages Qu'on voit sur les petits écrits Bon, je m'appelle Emmanuel-Claude-Bahira C'est le nom que mon papa m'a donné Emmanuel-Claude-Bahira Je suis né le 4 juin Moi, je préfère Moi, je ne suis pas le genre du Maurice Qui ne donne pas son âge Je suis né le 4 juin 1978 Ça veut dire en 2022 J'ai 44 ans Voilà Ça, c'est mon âge réel Sans passer par Kumba L'acte de naissance, c'est vrai Vrai 44 ans en 2022 Et voilà Critico Par cours scolaire Critico Ce n'a pas été très bas A l'école Mais n'a pas été bête Parce que je suis propriétaire Déjà de CEP A l'époque, c'était le CPE Et d'un BEPC Parce que, ok J'ai eu ça en classe de 3ème Et après, le probatoire m'a battu 3 ou 4 fois Et puis, j'ai arrêté J'ai arrêté parce que, bon J'avais d'autres choses à faire Parce que quand ça te tape déjà Trop, trop, là-dessus Tu dis, ah, c'est pas ma chose Le probatoire ne me veut pas J'ai arrêté Et c'est là où j'ai arrêté Mes études, quoi Et puis, j'ai continué Et puis, Critico, c'est qui ? C'est un père de famille Qui est fiancé Puisque quand on dit fiancé C'est même pas le toquer Pour autant J'ai doté ma femme Elle s'appelle Patience Diabya Je l'ai doté Et voilà, je suis fiancé D'ici peu, il y aura le mariage Mais pour le moment Je suis encore fiancé Et voilà Je suis père de deux enfants Ngo Bayha Malika Nawal Qui est ma première fille Qui a aujourd'hui 20 ans Et elle passe en deuxième année À l'université Et puis, j'ai tardé après Parce que mon fils Il y a un trésor Il y a un trésor Bayha Il y a un trésor Bayha Qui est assis aujourd'hui Il va en classe tour Parce qu'il fait la série anglophone Bref, voilà un peu Critico Merci beaucoup Critico Pour cette brillante présentation Alors Monsieur Critico À quel moment Que vous vous rencontrez Là Et que vous vous dites Ça c'est mentionné Je le suis Après que le probatoire Vous a menacé Quand vous l'avez Vous avez dit à l'introduction À quel moment Vous avez dit Ah ben ça Même Nicole Là Ils sont d'abord S'appelés Ils vont faire Tellement Je vais vous surprendre Je vais vous surprendre En vous disant Que je J'étais un garçon Très calme Dans mon enfance Calme Ça veut dire J'étais même trop timide Ça va surprendre Mais pourtant C'est une réalité J'étais timide Parce qu'aujourd'hui Même mon grand frère D'un homme rubin Qui est mon aîné Il dit qu'il est surpris Même que je fasse Tout ce que je fais Parce que j'étais timide Mais j'étais drôle Je ne parlais pas trop Mais j'étais drôle Ce sont mes amis D'enfants Qui m'ont dit Pourquoi tu n'essayes pas Dans ce domaine Parce que tu nous amuses trop Toi tu ne parles pas beaucoup Mais quand tu parles En réussite Voilà comment J'entre dans l'art J'entre dans l'art J'avais peut-être Déjà presque 17 ans Je n'étais pas comme les autres Qui sont entrés Un peu très tôt Parce que moi J'étais plutôt timide Je ne pouvais même pas M'exprimer devant les gens Mais seulement Quand je prenais la parole Les gens rirent Alors les gens ont dit Pourquoi tu n'essayes pas Tu ne te gestes pas Dans ce métier J'ai dit ok Pourquoi ne pas écrire Je me suis lancé Non mais un criticus Commence ma carrière Professionnelle Je préfère Quand je dis professionnelle Ça veut dire Tu es quand même Dans un média Hein Un média Sur une télé Une télévision Ou alors Une radio et tout Je commence ma carrière En 2003 2003 C'est pour ça que En 2023 J'ai fait mes 20 ans De carrière Voilà 2003 Parce que je commence Par la dynamique FM radio Et après en 2004 Je passe par 5TV Après 5TV Le Yacobiri De Masaya Cop Parce que c'est lui Qui m'ouvre la route A Canal 2 Parce que je jouais Dans le Yacobiri Et quelqu'un m'a proposé Pourquoi tu ne fais pas Tes propres skates Dieu merci J'avais déjà écrit Beaucoup de skates Mais j'avais pas La possibilité Je vais me mettre devant J'étais à face Mais je faisais Des skates Que pas Tu écrivais On ne me permettait Pas de Comment De De faire parler Mon génie là-bas Alors là A Canal 2 On m'a dit Pourquoi tu ne dis pas Tes propres skates Mais j'aime beaucoup Des skates Que j'ai écrits Et voilà comment La carrière d'école Avec les propres Jeuves de Kutiko Tu vas me sentir A tout la faute Sortir policien Et beaucoup Juste Un jour une histoire Même si après C'est une série télévisée Je ne faisais pas Les émissions à STV Mais je faisais Non on appelle ça Les minutes durées Avec Aristide Pémi J'ai pas mis long à STV C'est pour ça que J'ai préféré Parler de pas STV Où j'ai mis long Et après Canal 2 Mais j'ai fait peut-être Un an à STV Avec Cardinal Aristide Pémi Et Calvino Où on faisait Les minutes durées Voilà C'est tout Voilà Et moi justement C'est là où je découvre Ce petit post Et je me dis Ah ben ça c'est un talent Parce qu'au départ Il y avait Un sketch Où tu stoppes un taxi Et tu lui dis Pièce Mais là-bas déjà C'est à Canal 2 Voilà À Canal 2 international Parce qu'après La Jacobi On m'a permis de tourner Et là j'ai fait Là où je dis Une pièce Un sketch Qui m'a permis D'être nominé au Canal 2 2015 Parce que c'est le même sketch C'est dans le même sketch Qu'on retrouve Au Criticose Et même On le confond à un malade Parce que Le malade est gros Le malade c'est Inspecteur Batakrin Pour ceux qui n'ont pas prêté attention Inspecteur Batakrin C'est celui qu'on appelle Saboulou Qui joue les polissons Je dis C'est celui qui est Le vrai malade Le gros là Et Criticose Il se réveille Avec la précision Voilà À qui la faute C'est le sketch J'ai adoré personnellement Un jour Une histoire Parce que ça parlait beaucoup Cette série télévision D'accord Merci Merci Alors Est-ce que Quelle a été ta plus grosse difficulté Lorsque tu as commencé ce métier Quelle a été ta plus grosse difficulté Ma plus grosse difficulté C'est de convaincre d'abord Le quartier où j'ai grandi Parce que là-bas Je suis né à Newbell Comme Samuel Eto'o Comme Jacques Soro Comme Cicotte Isaac Ça veut dire À Newbell Ce qui prime là-bas C'est le football Parce que moi-même J'ai joué au foot Et j'étais gardien du but Voilà Ça c'est une parenthèse Donc tout le monde À Newbell Même les handicapés J'ai joué au foot Ça veut dire On connaît les jeunes Footballers Tout le monde On sait que Quand tu grandis Tu peux jouer au ballon Et tout Mais après C'est-à-dire On n'avait jamais vu Un gars qui dit Bon moi je fais le mot Je fais le skate Je fais le théâtre Ça a été difficile Tu vois Pourquoi ? Parce qu'à Newbell On ne connaît pas trop ça Et c'est là-bas Où j'ai grandi J'ai commencé au début Mais il va aller où avec tout ça Mais malheureusement Je ne me suis pas découragé Parce que Quand tu es né Pour faire quelque chose Il n'y a que toi Qui es ton téléphone Parce que tu crois en toi Et tu tiens là Jusqu'où tu vas arriver Voilà Avec le ton Les gars ont compris Aujourd'hui Même mes amis d'enfance Me rappellent Les gars Est-ce que je regarde Comment c'est ça Non ? On ne croyait pas trop On était là On dit Bon il est drôle C'est vrai Mais est-ce qu'il va pouvoir Voilà C'est ça le problème Donc les gars ont dit Ok C'est pas mal Aujourd'hui Ils ont compris Donc Les difficultés que j'ai Actuellement Je peux faire parler de ça Parce que d'autres me disent Que c'est qu'à l'époque Tu produisais Beaucoup Tu produisais On aimait voir Mais c'est quoi Pourquoi tu ne produis pas assez Mon frère A l'époque J'étais célibataire Je n'avais pas Une famille Je vivais Seul J'avais ma fille Parce qu'elle a 20 ans Aujourd'hui Qui était encore bébé Il n'y avait pas trop de charge Mais aujourd'hui Quand même J'ai ma fiancée Qui est là J'ai ma fille J'ai mon fils J'ai la famille Et tout Parce qu'on regarde Quand même Quand tu évolues Un peu Il y a les frères Les soeurs Qui comptent sur toi Ça fait que Les revenus Ça ne se partage Ce n'est plus que Je vais prendre tout mon argent Je vais dans les films Parce que Non seulement Je suis d'abord Le producteur de mes films Peut-être que J'avais un producteur Parce qu'il y a l'inspiration Mais C'est l'argent pour produit Qui n'en a pas assez Tu avais dit Je fais progressivement Puisque Ce n'est plus C'est le même Critique Mais Ce n'est plus Les mêmes charges Aujourd'hui J'ai beaucoup de charges C'est pour ça Que ça va lentement Parce qu'il faut produire Le film se fait À combien aujourd'hui ? Un film normal Qui est Bah Ce n'est pas Les meilleurs films Tu peux mettre un million Mais il y a des films Aujourd'hui Les films que je fais Il faut dépenser au moins 200 000 C'est-à-dire payer les acteurs Et tout Au moins Imagine alors que Tout le temps Tu dois sortir 200 000 Alors que Tu dois construire la maison Pour les enfants Tu vois un peu ? Voilà Tu dois payer nos bailleurs Actuellement Parce que moi Je suis encore en location C'est vrai que j'ai un terrain Mais je suis en location Voilà Et tout ça Tu dois gérer la famille Et les enfants Tu dois les envoyer à l'école Ça veut dire que Les charges ont augmenté Ça fait que Je peux plus seulement Mettre l'argent Pour la production C'est pour ça que Je parle d'une difficulté Je n'arrive plus à Beaucoup produire Le film Mais il y a Un tas Si j'avais un producteur Je pense que ça allait Oui La vérité c'est que Les Camerounais Ne comprennent pas Beaucoup de choses Chaque fois qu'un artiste A fait un appel On trouve qu'il est mondial Vous voyez C'est pour ça que Les critiques Ne se prononcent pas Il y a même ceux Qui ont été plus grands Que moi Qui ont essayé de faire ça Qui ont même plus de revenus Mais ce que j'ai vu Comme commentaire Sur leur page Ça ne m'encourage pas Mais en tout cas C'est un artiste Qui a droit à un producteur Dans tous les cas Je réponds au 6 96 95 70 96 6 96 95 75 70 21 Ou le 6 714 34 58 00 6 714 34 58 00 Je sais que j'ai des fans Qui sont nombreux Et je sais qu'il y a Parmi eux Ceux qui peuvent Dis bon gars Je ne dis pas Producteur Échange de partenariat Moi je mets mon argent Qu'est-ce que je gagne En cause Il n'y a pas de problème Il y a le talent Vous le savez bien Parce que ce que j'ai fait Vous avez accepté Donc voilà On ne sait jamais Il peut y avoir un producteur Et puis on met devant Alors chers internautes Chers producteurs Vous avez le contact Kipikos Au bas de l'écran Vous pouvez contacter Kipikos Pour un partenariat Comme il l'a dit Ou même pour produire Ces oeuvres Pourquoi pas C'est vrai que tu as essayé De nous donner déjà Des éléments de réponse A cette question Mais on va essayer D'entrer en profondeur Sur la question Proprement dit Au moment où Kipikos Se lance dans le film Il grandit dans un quartier Où tout le monde Est fait beau l'oeil R.F.F. Samuel et tout Mais pas humoriste Quand même Comment est-ce que L'entourage des Kipikos Prend la chose Comment est-ce que La famille des Kipikos Prend la chose On ne se demande pas Mais c'est bien A vraiment Je crois que L'école qu'on a dépensé Celui-là Ça a été Peintardu Est-ce qu'ils ont bien Je suis camerounais Je suis camerounais Et au Cameroun On sait comment ça se passe Ça a un métier Le pays part A notre temps Moi je dis Je commence dans les années 2003 Il n'y avait pas Facebook Il n'y avait pas Youtube Aujourd'hui on voit au moins Il n'y avait pas 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 On voit que Dans ce métier On peut s'en sortir Peut-être aujourd'hui Si c'était aujourd'hui Peut-être les parents Devaient accepter Parce qu'il y a des gens Qui ont réussi Dans ce domaine Voilà Mais Malheureusement Dans les années 2003 Ce n'était pas ça Parce qu'on ne comptait Par les humoristes Qui ont vraiment réussi Ou les comédiens Qui ont vraiment réussi Ça fait qu'aucun parent Ne peut accepter Que son fils se gare Quand je dis Son fils se gare Ça veut dire Le monsieur Là ne donne pas l'argent Qu'est-ce qu'il va foutre Là-bas Pourtant dans ces années Il y avait déjà Samuel Eto Qui brillait Les éreignements du table Vous voyez que Ce rapport des footballeurs Ceux qui ont choisi Le football à cette époque Était déjà accepté C'est dans les années 90-90 Que le football N'était pas accepté En 2003 Le football était accepté Pourtant nous Les artistes Pas musiciens Comédiens En plus Ne vois pas Quel parent Elle a accepté ça Pourtant Mes amis d'enfants D'ailleurs Oui pas Parce qu'on voulait D'ailleurs Ok Tu es talenté Tu peux faire Mais c'était pas pour l'argent Parce que ça ne peut même Jamais payer Mais aujourd'hui Ça paye quand même Ça paye quand même Voilà Donc c'est ça C'est vrai que là Tu rentrerais directement Sur la question Qu'on allait prendre ensuite Et c'était justement De savoir Est-ce que l'artiste Vive de son âme L'artiste peut vivre De son âme Est-ce que Monsieur Kitsikos Vive de son âme Pour le moment Je peux dire Kitsikos Essaye De vivre de son âme Quand je dis Essaye Ça veut dire Ça paye Mais quand je regarde Les collègues Qui ne sont pas Au Cameroun Comme nous Qui font les mêmes choses Que nous Il n'y a pas match Ça veut dire Si vous prenez Un humoriste Ivoirien Qui est connu Dans tout son pays Parce que moi Je m'appelle Kitsikos Au Cameroun Et je pense Que je suis connu Dans tout mon pays Alors Monsieur Kitsikos Il était justement Question de savoir Est-ce que L'artiste Vive de son âme Oui Ça dépend Ça dépend Mais Aujourd'hui Je peux dire Critique Que je vis de son âme Parce que Aujourd'hui Je m'en sois un peu C'est toujours Derrière Cette comédie Où j'ai pu Doter ma femme Pas le toquer porte Quand on dit doter C'est doter Voilà Et le mariage C'est bientôt Voilà Et Patience D'Abilla C'est son nom Voilà Et à côté de ça J'ai pu Acheter un terrain Je suis en train De construire Ma maison Parce que moi Je pense que La maison Pour un homme Je ne parle pas Je parle d'un homme C'est mieux que la voiture Voilà Parce que la voiture C'est encore des dépenses Pourtant la maison C'est une réduction Des dépenses Et de savoir Où est-ce que Vient son inspiration Est-ce que Titico Ça fait une école d'art Est-ce que Titico C'est juste Léver un bon matin Et puis Dieu L'a inspiré Est-ce que Son inspiration L'y vient de Dieu Comme nous dit certains Non C'est une vérité Un vrai artiste Son inspiration Vient d'abord de Dieu Parce que là C'est un don Tu vois Si tu es doué Tu peux faire De ça ton métier Comme je vous disais En avance Que c'est mes amis En France Qui m'ont Poussé à faire ça Pourquoi ? Parce que j'étais drôle Et pourquoi j'étais drôle C'est pas que j'ai fait Une école pour ça Non Mais voilà C'est un don du ciel Voilà Au Cameroun C'est ton comédien préféré Au Cameroun Je vais dire Mon comédien préféré C'est Singong Parce qu'il est vraiment drôle Singong C'est vraiment drôle J'aime bien ce qu'il fait Parce qu'il est amusant Vous voyez ? Mais j'ai toujours dit Un truc sur lui Malgré que les autres N'ont jamais compris Ma pensée C'est qu'une chaîne de télé Comme Canal De Canal Favorise un peu trop Parce que quand je regarde Ma télé Je ne compte pas Le nombre de fois Que Singong passe à la télé Par rapport aux autres comédiens Si tu passes 9 fois Par jour Papa C'est 90 fois En 10 jours Voilà Et les autres Passent comment ? Mais pourtant Il n'a pas besoin de ça Parce qu'il est vraiment fort Donc on n'a pas besoin De faire ça Je sais de quoi je parle Ok mais c'est Singong Kralala Quand même Mon comédien préféré Ok Monsieur Kikiko Si on demandait D'évaluer à lequel Deux comédien Au Cameroun Singong Kralala Et Mintumba Pareil Aujourd'hui On vous demandait De donner une autre A ces comédiens Qui disent Singong Mintumba Vous donneriez Dans le côté comique Je vais donner A Singong Même 8 sous 10 Et Le côté comique Je vais avec Singong Même 8 Je donne A Mintumba Même 6 Maintenant Le côté Desquête Professionnel Parce que c'est Deux domaines Je donne A Mintumba 8 Et je donne A Singong 6 Merci beaucoup Monsieur Kikiko Merci Alors Monsieur Kikiko On est en train De parler De la vie d'artiste Et parce qu'on parle De la vie d'artiste On se dit L'artiste C'est aussi L'image d'un artiste C'est aussi L'image D'où il vient Est-ce que Kikiko Est soutenu Par sa communauté D'où il vient Où il est né Est-ce que Kikiko Aujourd'hui Nous a parlé De New Bell Doi la 10e Est-ce que Lorsque Kikiko Veux lancer C'est Une sortie Une émission Est-ce qu'il est soutenu Par la mairie Par exemple Est-ce qu'il est soutenu Par Par ses amis De Doi la 10e Est-ce que Kikiko Nous dit Quelque chose Concernant sa vie De ça Dans sa communauté Ok Merci d'avoir parlé De New Bell New Bell C'est mon quartier natal Je suis le grand comédien De New Bell J'avais dit Si on faisait des canals Par rapport à New Bell C'est que j'ai dit A rappeler tous les trophées Parce qu'il n'y en a pas Il y a des comédiens Il y a des sabitou Bifagaki Je salue Mais je dis Celui qui a plus émergé C'est Kikiko Mais je suis surpris Par New Bell D'abord Parce que J'ai fait mes 15 ans De carrière Où j'ai même Dragué Depuis de draguer La commune De Doi la 12e Franchement J'ai été déçu Je suis allé là-bas Même pour voir Madame Le Maire C'est un problème Papa Pour voir le président De la République C'est un problème C'est vrai Même Le Maire Papa Madame Femme Poudénit Que je salue C'est ma personne Mais j'ai cherché Elle a envoyé Une femme là-bas Qu'on appelait Amina Elle m'a jonglé Je ne suis même pas arrivé Devant Madame Le Maire Parfois on accuse Même Le Maire Alors que Le Maire N'est pas au courant De ta chose Je n'ai même pas vu Le Maire Parce que J'avais aimé Que mes 15 ans De carrière Madame Le Maire Soit là C'était en 2018 Parce que j'ai fait Mes 20 ans de carrière En 2023 Donc l'année prochaine Franchement Mais là J'avais été déçu Parce que Avec tout ça J'ai bataillé Pour la voir Pourtant Elle m'invite souvent Dans ses cérémonies Je parle même pour rien Parce que c'est d'abord Le quartier Je parle au canal des gens Voilà Et elle me connait très bien Mais pour la voir Non franchement Il faut un peu Arrêter le protocole Au Cameroun Je suis quand même Critique Le meilleur comédien De la zone De la deuxième Au moins Ça devait être Parti pour moi Voilà Et voilà À côté de ça Je vais parler aussi Quand on parle de De la zone On parle de New Bell Non ? Samuel Eto Il sort de Parler alors de Samuel Eto Je peux dire que J'ai grandi à New Bell Avec Eto J'ai joué au ballon Avec Eto A l'époque J'avais 11 ans Ça veut dire que Eto Quand même Moi Qu'est-ce que tu vas dire Je vais demander Est-ce que vous Vous connaissez Ça veut dire que Tu penses qu'on se connait On se connait Parce qu'on a joué au ballon Ensemble Je suis le seul comédien Camerounais Qui a joué Je peux dire Je ne sais pas les autres Mais je dis L'un des rares artistes Qui a joué au ballon Avec Eto Il me connait très bien Mais si je te dis Que Critique N'a jamais presté Devant Eto Ça va te surprendre Beaucoup J'ai été dans Les vétérans De New Bell Avec David Eto Par exemple Qui est son frère Je n'ai jamais Je n'ai pas eu l'occasion D'assister Peut-être Devant David Eto A son mariage Par exemple Alors qu'on a joué au ballon A la veille Ça fait mal Mais déjà Moi j'apprécie Samuel Parce qu'il fait Déjà beaucoup pour la comédie Et j'ai appris Qu'il a amené Des comédiens au Qatar Ça c'est bien Peut-être Ils vont avancer Et peut-être Notre tour Parce que c'est un gars Qui a un grand cœur Voilà Et en même temps Quand vous amenez Les comédiens au Qatar C'est vrai qu'il y a Facebook Il y a Youtube Ils ont plus de vues Je pense que c'est pas là Où il s'est chargé Donc avec le temps Il va comprendre Qu'il y a aussi Ceux qui sont meilleurs Mais c'est pas toujours Sur Youtube Qu'on juge Voilà On peut aussi juger Sur l'expérience L'ancienneté dans le métier Parce que aussi L'humour C'est pas quelque chose Qui se fait en un tour C'est pas du buzz en fait Quand on fait de l'humour Il faut qu'on l'observe Sur le ton On peut dire que dans la musique Il y a des jeunes Qui naissent là Les api des fulans Ça veut pas dire Qu'on va oublier quand même Les mathématiques Les normes Mathématiques Bendeka Par exemple Mathématiques C'est un frère de Newbel Par exemple Mathématiques Petit pays Ou alors même Les bendeka Et les grands Et les grands Bikutsi Comment on l'appelle Tonton Tonton Son papa Son papa C'est Tonton Ange Ange Bogo Voilà On va pas les oublier Quand même Parce qu'on a appuyé Poulan On oublie Les Amapiro Les C'est de ça C'est de ça qu'il s'agit Certes il y a la nouvelle génération Qui est très très forte Mais il faut pas qu'on oublie Les talents Sur lesquels ils se sont inspirés Tout à fait Aujourd'hui on peut dire Il y a eu des humoristes Qui sont partis au quartard Il y a des talents Qui n'ont pas été peut-être Convoqués cette fois-ci Mais on espère En même temps On peut pas mener tout le monde Mais avec le temps Il faut qu'ils comprennent Qu'il n'y a pas seulement Youtube Il y a ceux qui ont marqué Le caméra Il y a aussi ceux Qui ont été vus à la télé Parce que le web C'est venu C'est bien là Mais il y a aussi la télévision Voilà C'est de ça qu'il s'agit Esprit de Rigoubert Son sort de ce corps Merci monsieur Merci Ok Monsieur Critico Quel est ton artiste Musicien préféré ? Longue-longue Longue-longue Au Cameroun J'aime le Zouglou Ivoirien Parce que Moi j'aime la musique d'écoute J'aime pas toujours C'est qu'on danse On ne comprend rien Parce que quand vous regardez Mes skates Il y a d'abord Il y a l'oreille C'est vrai Mais regardez Je fais des skates à thème À thème Parce que j'aime ce qui est éducatif J'aime le Zouglou Ivoirien Au Cameroun J'aime Longue Longue C'est mon attitude C'est le meilleur Pour moi c'est le meilleur Pour moi c'est le meilleur Longue Longue Voilà Alors monsieur Alors monsieur Nous aimerons savoir Aujourd'hui Quels sont tes rapports Avec les autres comédiens Voilà Par rapport à l'association Amis Mon ami Paracétamol Amis Oui Et on a un projet Ça je préfère garder ça Vous allez comprendre Paracétamol Les critiques C'est la magie Voilà Alors je vais profiter Pour saluer Certaines personnes Qui me sont chères Parce que C'est des personnes Qui me soutiennent Au quotidien Voilà Je salue déjà Carole Koum Qui est en Allemagne Carole Koum Qui est en Allemagne Avec son mari Koum Roger Koum Roger Qui est du côté De l'Allemagne Avec sa femme Carole Koum Parce qu'il me soutient Vraiment Même dans l'espect Où je tourne Il m'envoie souvent Voilà À côté de ça Il y a Mireille Il tourne Et Bassama Joseph Joseph Bassama Son mari C'est un grave Qui m'a toujours soutenu Voilà Donc voilà Les gens Que je voulais saluer Je profite Pour les saluer encore Alors merci Merci beaucoup Kikikos Et aussi Merci déjà Pour l'humilité De l'artiste Parce que c'est très peu Déjà de voir des artistes Qui reconnaissent Qu'ils ont reçu D'autres personnes La plupart du temps Du moment où Ils ont réussi C'est simplement Sous la poissée Ils ont fait moi Ils ne reconnaissent jamais Ils ont été soutenus Ils ont été encouragés Et merci vraiment Pour cette humilité Merci bien Je remercie aussi Président Ewané Pour son soutien Parce que non C'est mon soutien Financièrement Mais c'est mon pasteur Aussi Pas parce qu'il me prêche Mais ce qu'il m'envoie Par WhatsApp Tous les jours Les priers Ça m'aide Président Ewané On est ensemble Chez Critico Ça ce sera une question A deux rues Le premier volet De la question Ce sera de savoir Aujourd'hui Quand Critico Se malade Comment Quel est le regard Des yeux Sur l'artiste C'est la deuxième Réveille dans notre question Comment les enfants De l'artiste Prennent l'artiste Il a une grande fille C'est une idée étudiante Aujourd'hui Ça elle marque Dans la rue Quand elle dit Ça c'est un artiste Elle dit Est-ce que c'est mon papa Est-ce qu'elle se vante avec Est-ce qu'aujourd'hui Elle peut être Est-ce qu'aujourd'hui Si tu poses A l'impression D'avoir un sentiment D'accompli Auprès de ses amis Auprès de sa famille Et est-ce que le regard Des autres Qui l'artiste A changé Depuis maintenant Oui Pour les autres Je veux dire Les fans Et les non fans Je ne sais pas Comment les appeler Parce que Tu ne peux pas aimer Par tout le monde Voilà Moi je pense Que dans la rue Que ce cause A beaucoup de fans Et certains Ces fans Se demandent Mais pourquoi Lui n'est pas Il n'a pas trop évolué Comme les autres Parce qu'ici au Cameroun L'évolution C'est sur Les revenus Tu vois On te regarde On ne veut pas savoir Si tu as construit une maison Ou tu as On veut voir Que tu es dans la voiture Moi je n'ai pas de voiture Pour le moment Mais je suis en train de construire Ma maison Ça n'intéresse personne Ça veut dire Que je n'avais qu'à Prendre l'argent Du terrain Que j'ai acheté Voilà Par exemple Tu vois Mais j'ai un ami Qu'on appelle 16 Nunes Qui m'a dit Ne fais pas le rôle C'est encore mieux De prendre un terrain Il est au maître 16 Nunes Qui me soutient aussi Je salue bien sûr Voilà Et voilà C'est mieux De prendre un terrain Et Voilà comment J'ai pris le terrain Au lieu de la voiture Donc Le regard des autres C'est qu'il est talentue Il est bon Mais pourquoi Ça n'avance pas financièrement Je veux dire Le showbiz est aussi compliqué C'est pas toujours Comme vous croyez D'autres demandent Pourquoi Critico Ne sont plus trop Des skates Comme à l'époque Mais on oublie une chose C'est que Critico A l'époque Comme je disais Étais célibataire Étant célibataire Je pourrais me permettre De produire les films Tous les jours Parce que Mon agent me sévère T'as un enfant Que tu peux envoyer A l'école Et puis c'est tout Et après ça L'eau reste là Je produis les films Moi je dis J'ai une famille Je ne peux plus M'amuser n'importe comment Il faut nourrir les enfants Et tout ça Voilà Donc Critico Le regard des autres C'est que C'est un bon comédien Mais il faut aussi Que les finances Que ça suffit Voilà Maintenant par rapport A mes enfants A la maison Ils me regardent Comme un enfant Peu le jardin Son papa Il m'aime bien Comme papa Mais par rapport A ce que je fais Les enfants Sont plutôt comblés Oui Ils sont contents D'être L'enfant D'une star Parce que moi Je ne dis pas Entre guillemets Je suis une star Vous voyez Oui Parce que Les gars Croyent que la star C'est toujours Trop de moyens Non la star C'est celui Qu'on connait J'ai fait l'âge Je sors d'où De nulle part Dans mon pays S'il y a Mille personnes Il y a au moins 550 qui me connaissent Déjà beaucoup Je suis une star Donc mes enfants Prennent que Papa est la star Voilà Effectivement Monsieur Kutikos Parce que si vous n'étiez pas star Vous ne devriez pas être Sur la chaîne Les stars Je suis célébré Qui record Et c'est la chaîne Qui valorise Le talent Donc si on est Avec vous aujourd'hui C'est parce que Nous avons jugé Que vous êtes le talent Ok Concernant les différentes Difficultés que rencontrent Les showbis Au Cameroun On se dit Leïa Tu nous as dit Au début Ça n'a pas été facile Parce que La plupart du temps Les gens regardent Les artistes Ils voient le talent Mais ils se disent Pourquoi les revenus Ne suivent pas Aujourd'hui On a beaucoup plus Des personnes Qui pensent Que les showbis Ce sont les émotionnels Ce sont les textes Superlitués Est-ce que Kutikos n'a pas été Contacté N'a pas été tenté De suivre cette voie Également D'émerger Comme les autres Est-ce que C'est que C'est que C'est ça Qui fait émerger Les autres Ou est-ce que Monsieur Kutikos Se dit Bon C'est vraiment ça Mais j'ai choisi ma route Oui Moi je ne crois pas Toujours à ce qu'on dit Parce que moi J'ai peur de Dieu Je suis un chrétien Et on dit Il y a une parole Qui dit Tu ne prononceras Point de faux témoignages Contre ton prochain Tu ne prononceras Point de faux témoignages Contre ton prochain Alors dire Que ceux qui sont Dans le showbis Qui ont réussi Sont homosexuels Ça peut exister Tu vois Mais tant que moi Je n'ai pas vu Je ne peux pas trop Croire à ça Mais je dis Tout simplement Il n'y a pas de fumée Sans fait Peut-être si on le dit C'est encore mieux De dire Qu'on dit Qu'il y a Des gens qui évoluent Dans le showbis La majorité Ce sont des homosexuels Là je ne suis pas Dans le péché C'est des gens Qui le disent Même si je ne le dis pas Mais si on le dit Tout le temps Peut-être ça existe Peut-être Ce que des gens disent Que pour évoluer Il faut entrer Dans certains sexes Ou alors être homosexuels Peut-être ça existe Mais je dis Moi Je pense que Si tu as peur de Dieu Tu ne peux pas entrer Dans ce domaine Bon Chacun J'ai sa carrière Comme il pense Ceux qui veulent faire ça C'est leur choix Moi Ce n'est pas mon choix Moi Je fais mon showbis Je fais mes skates Avec ce que Dieu me donne Mais je ne vendrai Jamais mon âme au diable Et je ne deviendrai Jamais homosexuel Ça je parle Non c'est quelqu'un à l'ambition D'abord je ne suis pas D'abord très beau Donc ne tentez même pas Oui oui vrai Donc moi j'aime d'abord les femmes Oui J'aime les femmes jusqu'à Donc ne tentez pas le côté là Je ne suis pas dedans Mais Si Dieu a décidé Ah ah Je vais aussi faire Je vais devenir pauvre Bête et meur pauvre Ne venez pas chez moi Pardon Ok C'est la meilleure réussite de là Aujourd'hui Quand tu t'es au s'asso Et tu prends du recul Et tu regardes Et tu dis Oui là J'ai réussi Ça Oui J'ai au moins Deux ou trois skates Que moi-même j'aime J'ai acquis la faute Acquis la faute C'est le skate Qui m'a permis D'être nominé Au canal dans 2015 Où on m'a confondu À un malade Parce qu'il était gros Et moi j'étais maître J'ai Le grand manager Où qu'elle arrache ma femme Parce que moi J'ai ma femme Et je dis C'est ma cousine Parce qu'on n'a pas d'argent Et moi je viens Te placer ma femme Parce que toi tu as l'argent Et après tu vas avec elle Et puis au moins C'est elle qui nourrit la famille Avec Voilà Et après ça Bon tu l'amènes en France J'ai même à pleurer Ça c'est le grand manager Et puis il y a Une preuve indiscutable Qu'elle est sortie en 2021 Dernièrement Où on m'a trompé Ma femme m'a trompé Je l'ai pris dans la chambre Mais je n'étais pas dedans Elle ne m'a pas vu J'ai cligné Et j'ai mis Les photos au salon Donc voilà un peu Les meilleures pièces De Critico's Pour moi Voilà Pour moi également Si je vais répondre A cette question Je dirais J'ai adoré énormément La pièce de Saint-Franc Là où Critico's Sauve le taxi Et il dit C'est la faute Que j'ai cité En premier Effectivement Et il y a aussi Le fait Un jour Une histoire D'accord Là J'ai adoré La série D'accord Merci Une histoire Oui oui Youtube Avec ma chaîne Youtube Critico's Officiel Pour tous ceux Qui regardent Cette vidéo Allez Sur Youtube Critico's Officiel Ou alors Sur Facebook Vous allez Taper Critico's Officiel Dans ma page Facebook Officiel Mon Youtube C'est Critico's Officiel K R I T I K O S Critico's Alors Merci beaucoup L'artiste Et c'était La fin De la question De la dernière Question De cette rubrique On va donc Enférer Et faire le dire A les internautes Sur la dernière Rubrique Où il y aura Neuf questions Qu'on va poser A l'artiste Et la dixième Question C'est l'artiste Qui nous la poser On va donc Demander à notre Artiste Quel est son plat Précis Moi j'aime Le Bongo Chobi Avec le Côte de Pau Un bon bata Mais Bongo Chobi N'en pense plus A son mâchoir Mais la tête Moi avec le Côte Mais que de Pau C'est ma part Et le complément Le riz Le riz Pas de macabre Non j'adore du riz Le riz dans tous les sens Le riz blanc Oui J'adore du riz Aujourd'hui si on demande C'est la télé La télé ou internet Non plus la télé Moi j'aime plus la télé Mais internet Parce qu'on cesse l'argent Mais les vrais artistes Amornais Les comédiens Se sont révélés à la télé Selon moi Voilà Les vrais Les meilleurs Pas que Youtube C'est le buzz Mais après Qu'est-ce qu'ils disent Après on oublie Je suis désolé Voilà Effectivement Je suis basse à 100% Je suis un gars Le village Comme si Ma mère Est de mi-tabada Mon père Et ma mère Est de mi-tabada Maintenant Est-ce que M. Kekikos Quelle est ta ville préférée C'est Douala Non papa Est-ce qu'il y a une ville Qui atteint Douala Selon moi Douala est la meilleure C'est du caméra Voilà Est-ce qu'il y a du désordre Parfois Nous on a un énerve On aime ça C'est même l'essence de la vie Voilà Merci M. Kekikos